Salut à tous c'est un regard neuf j'espère que vous allez bien moi comme d'habitude ça va super avant de commencer la vidéo je vous vois venir vous allez sûrement me dire que les pluies d'animaux d'objets n'existe pas et qu'il n'y a que de l'eau qui tombe du ciel et bien détrompez vous car ce phénomène existe vraiment c'est quelque chose de très rare je vous l'avoue mais on trouve des centaines voire des milliers de témoignages depuis l'antiquité jusqu'à nos jours bon généralement ce sont des grenouilles ou des poissons qui tombent car ils ont tout simplement été aspirés par une tornade et se sont retrouvés à des kilomètres de leur environnement naturel mais dans certains cas on retrouve des pluies vraiment insolites sans explication et sans savoir d'où ces animaux viennent enfin bref je vous spoil pas plus sortez vos parapluies et c'est parti pour neuf pluies d'animaux et d'objets insolites numéro 1 le 1er janvier 2011 aux états unis une pluie a effrayé beaucoup d'habitants de bibb une petite ville de l'arkansas sur deux kilomètres les rues étaient remplies de plus de 5000 cadavres d'oiseaux qui agonisait ou était mort et qui venait de tomber comme la pluie autant vous dire qu'à ce moment là les autorités ne savaient plus où donner de la tête et que jusqu'à aujourd'hui ils sont encore incapable de donner une explication bon il y a quand même quelques hypothèses la première c'est que comme ce phénomène étrange et s'est déroulé la nuit du nouvel an on dit que les explosions des feux d'artifice ont peut-être effrayé les oiseaux et qu'ils sont morts de peur la seconde hypothèse c'est que les oiseaux pourraient avoir été touchés par de la grêle ou un orage mais je trouve ça assez louche surtout qu'il y en a pas que un ou deux qui sont tombés mais plus de 5000 personnellement je pense plutôt qu'on les a empoisonné surtout qu'à une centaine de kilomètres plus loin à la même période on a retrouvé plus de 80 000 poissons qui flottaient mort dans un lac bon ça restera un mystère pour tout le monde et à vous de me donner votre avis en commentaire numéro 2 celui ci il fait vraiment froid dans le dos en mai 2015 en australie la ville de goulburn a été touchée par un phénomène spectaculaire une pluie d'araignées bien pire qu'une pluie de grêle ou d'eau les habitants ont vu leur maison recouverte totalement par de grandes quantités de toiles tombées du ciel et sur ces toiles des millions de toutes petites araignées et contrairement au numéro 1 la cause on la connaît après de fortes pluies les araignées qui vivent sur le sol ou dans des trous tentent d'échapper à la noyade en montant sur des sommets hauts et quand elles sont en sécurité le plus haut possible elles prennent leur envol grâce à une technique appelée la mongolfière la technique est assez simple les araignées libère leur toile un peu comme les humains font du parapente et elles atterrissent dans un endroit au hasard et justement ce qui est très rare c'est que des millions d'araignées décollent au même moment et atterrissent au même endroit comme ce qui s'est passé en australie et d'ailleurs petite parenthèse la plus grande piste d'atterrissage d'araignées observées couvrait près de 40 km de large ok numéro 3 l'année dernière en turquie plus précisément à synope une forte pluie de pierre a eu lieu et d'ailleurs c'est pas la première fois c'est déjà arrivé en italie après l'éruption du volcan et tena en sicile le volcan a rejeté un grand nuage noir de poussière rempli de pierre qui sont tombés sur toute une ville et comme d'habitude pour les curieux je vous mets la vidéo en description numéro 4 d'après plusieurs sources le 15 janvier 1877 vers 10h30 après une quinzaine de minutes de forte pluie les habitants de memphis aux états unis sont sortis de chez eux et ont trouvé des serpents en abondance dans les rues sur la route les trottoirs et les cours d'école on raconte qu'ils étaient de couleur brun très foncé presque noir et mesuré jusqu'à 45 cm on dirait peut-être une histoire à dormir debout mais attendez la suite en faisant des enquêtes les autorités de la ville ont émis l'hypothèse que les serpents étaient tombés avec la pluie et qu'ils avaient été transportés par un ouragan d'un endroit inconnu et qu'à cause de cet ouragan ils ont été éparpillés dans tout le sud de la ville enfin bref info ou intox je sais pas du tout mais entre nous je préfère encore les araignées que les serpents numéro 5 bon on a un petit peu trop parler de pluie d'animaux on va passer à autre chose est ce que vous avez déjà vu de la neige verte et bien en 1953 les habitants de dana en californie ont pu assister à ce spectacle assez spécial de la neige verte phosphorescente tombé du ciel et vu que la bêtise humaine est sans limite devinez quoi certains habitants l'ont même goûté et on dit que ça avait le goût de cacher et comme vous vous en doutez ceux qui l'ont touché ou mangé ont eu des maladies ou des démangeais ont malheureusement vu que c'était à l'époque il n'y a pas de photo mais les spécialistes pensent que c'est dû à des essais nucléaires dans la région qui ont totalement modifié la couleur de la neige numéro 6 un peu moins gore que des araignées ou des serpents mais tout aussi étrange le 15 avril 2015 en norvège pendant une sortie en ski dans les montagnes de bergen le professeur de biologie karshteinerstad a remarqué que des milliers de vers de terre était sur la surface de la neige sur le coup le scientifique se dit tout simplement que les vers de terre ont traversé la neige mais il a rapidement abandonné cette hypothèse quand il s'est rendu compte que les vers étaient bien enfoncés dans la neige de plus de 50 cm alors qu'ils n'auraient pas pu creuser jusqu'à là enfin bref c'est comme s'il venait de tomber du ciel quoi et ce n'est pas la première fois que le phénomène a lieu en norvège d'autres cas ont été signalés près de molde et de bergaine toujours dans le sud du pays ces dernières années des témoignages de 1920 affirme même avoir vu des pluies de vers de terre bon assez parlé de vers poisson à la suite comme les pluies d'animaux les pluies de sang sont aussi un phénomène rare observé depuis l'antiquité bon après contrairement à ce que le nom peut suggérer le terme pluie de sang est utilisé pour désigner les pluies de couleur rouge et non pas les pluies de véritable sang et comme vous le voyez à l'écran je vous ai mis la liste des pluies de sang qui ont été répertoriés depuis l'antiquité et face à ce phénomène on retrouve deux théories soit c'est réellement du sang qui provient d'animaux déchiquetés à cause des ouragans ou soit les pluies ont une couleur rouge à cause de leur forte teneur en sable en pollen ou en poussière riche en oxyde de fer numéro 8 on quitte un petit peu la terre direction jupiter et saturne avec les informations connues sur les conditions atmosphériques de saturne et jupiter les scientifiques ont découvert qu'il n'était pas rare qu'il pleuve des diamants sur ces deux planètes et on rapporte que par an saturne produirait environ mille tonnes de diamants et le numéro 9 début 2014 l'australie a traversé une grande vague de chaleur ce qui a provoqué la mort de milliers de chauves-souris qui sont tombés du ciel à cause des températures dépassant les 40 degrés pas moins de 100 mille chauves-souris seraient mortes et beaucoup de personnes en ont retrouvé des dizaines dans leur jardin d'ailleurs pendant l'opération de ramassage les autorités ont interdit aux habitants de s'approcher ou de toucher les animaux la première raison c'est qu'il ya un risque de maladie et la seconde c'est que les chauves-souris peuvent être encore vivante et vous griffez ou vous mordre et j'espère vraiment qu'à partir d'aujourd'hui on arrêtera de se plaindre quand il y aura de la pluie car comparé à certaines personnes on a vraiment de la chance que ça soit seulement de l'eau c'était tout pour moi j'espère vraiment que ce top t'a plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur snapchat et instagram et on se dit à très bientôt pour un tout nouveau top portez vous bien à la prochaine je vous remercie